Let's go pour 5 théories One Piece qui seront vraies en 2023, j'aime bien le titre, j'aime le titre, 5 théories One Piece qui seront vraies en 2023, ça annonce quelque chose d'incroyable. 278 chapitres ou plus précisément 7 ans, c'est le temps qui nous sépare de la dernière apparition d'un des personnages qui fut autrefois un des acteurs majeurs et ennemis redoutables de Luffy dans le manga, Smoker. Incroyable, Smoker, il est venu comme un patron sur Locktown, la ville du grand roi des pirates, là où il a été exécuté avec un grand sourire incroyable, depuis le frérot. En fait, le pauvre Smoker, le problème c'est que vu qu'il a mangé un loggia et qu'il était dans un endroit où il n'y a pas de haki, le mec s'est pris pour un amiral, vous voyez ce que je veux dire ? Le mec s'est vraiment pris pour un amiral. Le problème c'est que tu n'es pas amiral et que, en termes de niveau, tu n'es pas ouf, Smoker. Vergo, tu as fait mal, Trafalgarlo, tu as fait mal, en termes de retour, ça va être compliqué pour lui. Le tout premier fruit du démon de type loggia apparu dans le manga. D'ailleurs, ça c'est ce que j'aime, petit aparté après je mets play, mais c'est ce que j'aime avec Monsieur Ishiroda, parce qu'il te l'a remis sur Punk Hazard, rappelez-vous, mettez-vous un petit peu dans le contexte de l'époque Punk Hazard, il te ramène Smoker. Instinctivement, tu dis quoi ? Tu dis, ah, il a dit, je vais pourchasser Luffy jusqu'à la fin, c'est le mec, il a un loggia. Le mec, il triche en plus, un tricheur, il combat avec un truc en granit marin. Tu dis, oh, le mec va te faire une masterclass. Pas du tout, il s'est fait froisser dans tous les sens. Qui, durant la première partie de l'aventure du pirate au chapeau de paille, était son poursuivant, rôle correspondant à son épithète, le chasseur blanc. Mais après l'Ellipse, il a subi deux terribles défaites, d'ailleurs il a gagné aucun de ses combats principaux, dont une très violente face à Vergo. Alors même si c'est vrai que c'est lui qui a précipité sa propre défaite pour récupérer le cœur de Trafalgarlo, sa crédibilité en tant que combattant a été remise en question. Et dans une histoire où maintenant les plus forts sont à un niveau empereur, difficile de croire que ce personnage aura encore un rôle à jouer. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point le niveau empereur, ça ne veut plus rien dire. 2023, 2023, tout le monde est niveau empereur. On nous a dit Rob Lucci niveau empereur. On nous a dit qui niveau empereur ? Tout le monde est niveau empereur. On nous a dit Kidelo niveau empereur. Il n'y a que des niveaux empereur. Vous attendez que je prononce le mot du frérot Mio, que je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas parce que maintenant Mio qui est encore au-dessus, je joue dans la catégorie... C'est une catégorie niveau redire maintenant, Mio qui est encore passé un stade. Egghead ! On a pu apercevoir différents personnages, dont certains membres de l'unité SWORD et surtout Tachigi, l'allié fidèle du vice-amiral Smoker. Ce qui laisse penser que lui aussi pourrait être dans la base et donc pas loin de Egghead. D'ailleurs, dans le chapitre... Attends, 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 je suis désolé. Je m'épose deux secondes, mais je suis désolé. Il y a beaucoup trop de Egghead pour moi. Hop. Voilà. Voilà. Egghead ! En vrai, ça ne m'étonnerait pas. Petit retour de Smoker, maintenant avec un mode éveil de fruits, pourquoi pas. Parce que pour revenir à l'histoire des éveils de fruits, pour moi, les éveils de Logan, en vrai, ont déjà été montrés. Quand tu regardes Ener, c'est un équivalent à l'époque, il s'est changé en... Il s'est changé en T'es relou, Rio. Ah ouais, je suis relou. Je suis relou à cause de Egghead ! Donc je disais, ouais, il s'est changé en Raijin, donc c'est l'équivalent d'un éveil. Quand tu vois Aramaki, Rokugyo, avec une forme de géant, un géant vert et tout, en mode Brocoliman, en vrai, c'est de l'éveil. Donc ça ne m'étonnerait pas que Smoker revienne avec un éveil, en vrai, de vrai, ce ne serait même pas choquant. Pour qu'il ait un entraînement lui permettant de revenir plus fort. De plus, si l'auteur a montré Tachigi, mais pas Smoker, alors qu'on a rarement vu ces deux-là dans des lieux séparés, c'est bien que le vice-amiral doit être occupé, soit à s'entraîner, ou alors qu'il est parti dans une autre mission. Mais en quoi le retour de Smoker peut... Ouais, et il est jeune, Smoker, hein. Il est jeune, donc en vrai, de vrai, il y a un monde où il s'entraîne à fond. Parce qu'effectivement, il s'est un petit peu fait humilié sur... 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 Egghead ! Non, en vrai, il était pas sur Egghead, mais... Il s'est fait humilié sur Punk Hazard. Donc, en vrai, il y a un monde où il s'entraîne, TTV, Masterclass, oui. ... peut être pertinent pour la suite du manga. Pour moi, Smoker incarnera un nouveau mouvement dans la marine, celui de ceux qui désobéissent et veulent se séparer du gouvernement mondial. Le fait de le voir se retourner contre le gouvernement mondial serait en total accord avec son développement. Car depuis le début du manga, Smoker est un des marines qui a été témoin de la face cachée du gouvernement mondial. Par exemple, lorsque ces derniers ont couvert les événements d'Alabasta et ont caché que c'est un pirate qui a sauvé leur royaume. Il a vu comment les grands corsaires... Oh là 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 ! Regardez ! Regardez Aki ! Regardez ! Beau Hancock, Gecko Moria, le clown Baggy, le clown mille pièces, notre char Mikuma et... Egghead ! Pirates affiliés au gouvernement mondial sont responsables de trafic illégaux. Et même que parmi les vice-amiro, qui est un haut rang de la marine, il y a les... Oh la coupe qu'il avait ! ... responsables de trafic illégaux. Et même que parmi les vice-amiro, qui est un haut rang de la marine, il y a... Eh mais il avait la coupe de... de... de Saint-Omaru, non ? Il n'a pas la même coupe que Saint-Omaru ? ... illégaux. Et même que parmi les vice-amiro, qui est un haut rang... Non, il a la coupe de Saint-Omaru, je n'ai pas rêvé ! Oh, incroyable ! Il y a les espions à la solde des grands corsaires. Et à la fin de Punk Hazard, Aokiji et Smoker vont discuter tous les deux. Et l'ancien amiral lui montrera... Il y a tant de choses que l'on peut faire sans appartenir à la marine. Et aujourd'hui, il y a certaines choses que je suis en mesure de voir précisément parce que je n'y suis plus. Ok. Que quitter officiellement la marine a été béni... Incroyable ! Aokiji, de grands discours, de la fumée, de grands glaçons, de grands Mr Freeze... Tout ça pour être plus faible que Shiryu. Incroyable ! J'aime trop One Piece, c'est incroyable ! ... bénéfique pour lui, car maintenant il est capable de voir des choses qu'il ne pouvait pas voir avant. Smoker est un marine, mais il a tout d'un pirate. Il agit de son propre chef, selon ses propres convictions. Mais là, le problème de ce personnage, c'est la puissance. Il a besoin d'un power-up. Alors, comment donner à un personnage une évolution dans un temps assez court ? Bah, Oda a déjà montré 4 exemples tout récemment. L'éveil des fruits du démon. Hum hum, on y vient ! Pouvant changer totalement le combat et faire passer un cap à un personnage. On l'a vu avec Lo, Kid et Luffy. Et bien sûr maintenant, Rob Luchi. Qui a pu, grâce à l'éveil d'un fruit du démon de type Zoan, vaincre rapidement Sentomaru. Et se régénérer assez rapidement de son combat contre Luffy. Un éveil du fruit du démon de... Attends, 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 vrai de vrai ! L'un de mes préférés, hein. A ne pas sous-estimer, Aokiji Shiryu. Smoker peut le rendre bien plus puissant. Étant donné qu'il a sûrement rencontré Vegapunk, l'expert des fruits du démon, c'est possible qu'il y soit parvenu. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qu'est l'éveil d'un fruit du démon de type Loggia. On a vu ce qu'ils semblent être les conseils... Bah voilà, on en parlait tout à l'heure, on ne sait pas ce que c'est qu'un éveil de Loggia. En vrai, pour moi, Ener, c'est changé en Regine. En vrai, on ne va pas me dire qu'il y a Okara pas avec l'éveil. À mon avis, le mec, ou alors c'était un pré-éveil, mais c'est quand même changé en... C'est changé en gros monstre. C'est une dinguerie, Ener, c'est vraiment quelque chose. Séquence de l'affrontement entre deux Loggia éveillés, la fameuse île de Punk Hazard, une île normale devenue une île à moitié feu, moitié... Franchement, Aokijiak et nous, tu me dis, ils ont éveillé leurs fruits pendant l'affrontement. Je me dis là, en vrai de vrai, ce serait purement scénaristique. En vrai, tu me dis que les deux ont éveillé leurs fruits, ce serait vraiment pour que Akaenu atteigne un niveau supérieur. Bon, pas forcément le niveau Yonko, voire même peut-être s'y rapprocher un peu, mais ce serait purement scénaristique. Parce que là, tu me dis, les mecs ne l'avaient pas avant, ils l'ont éveillé alors que dans deux ans, ils sont à la retraite. Compliqué, mais bon, en vrai, pourquoi pas ? On va dire pourquoi pas, on va être gentil avec eux pour une fois. Petit glace, après que les amiraux Aokiji et Akaenu se sont affrontés dessus, alors peut-être que ce sera Smoker ou Kizaru qui est en direction de Egghead. D'ailleurs, en parlant d'éveil, il y a un monde, Akaenu se change en gros chien de magma, il y a un monde avec l'éveil. Comme Ener s'est changé en Raijin, il y a un monde, j'en parlerai très prochainement, ça arrive. Il y a un monde où Aokiji se change en gros faisant bleu. Il y a un monde, bien évidemment, il sera toujours plus faible que chez Liu, ça c'est l'auteur qui le dit, c'est pas moi. Il faudrait voir par rapport à Kizaru, quand est-ce que Kizaru aurait éveillé son fruit ? Là, c'est compliqué. Parce que si tu me dis qu'il faut un combat de ouf et que Akaenu a éveillé son fruit avec Kuzan pendant le combat, pour Kizaru, c'est compliqué. Il y a un monde où Bogart niveau Yonko, non, non, il faudrait peut-être pas visiter d'en plus, Amiral. Il y a un monde où Bogart niveau Amiral. D'ailleurs, 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 maintenant, il faut en parler, mes amis. Rappelez-vous quand je vous avais dit des termes qui étaient très durs à entendre par rapport à Wibble. En m'a dit non, n'importe quoi, quand je vous ai dit, pour le coup, il n'y a pas un monde, mais c'est peut-être son vrai fils. Pourquoi ? Regardez, Bichento, Bichento, moustache blanche, moustache blanche, corpulent, corpulent, blond, blond. Bon, attention, les mecs, il y a un monde où Oda nous troll complètement, tu crois que c'est un clone, mais c'est pas un clone. Il y a un monde où c'est son vrai fils. Miss Bakin, moi, je n'en dirais pas plus. La rêverie a été un énorme rebondissement dans l'histoire de One Piece. On peut clairement dire qu'il y aura un avant et un après rêverie, et un des personnages directement... Incroyable, non, Oda, il est trop fort, je suis désolé, regarde un petit peu l'image. Fujitora, Rukyugyo. Tu te dis quoi ? Tu te dis, oh, mais ils vont littéralement pisser sur les rêvaux. Ils n'ont même pas chopé un chat en jetpack. Le géant, il met des jupes, ils n'ont même pas chopé. Karasu, c'est un putain de corbeau. C'est un corbeau, les mecs, hein ? C'est un corbeau, il a un nom classe, Karasu, mais c'est un corbeau. C'est incroyable. En concerné, et bien sûr, Edward Weavelle. Appareux pour la première fois au chapitre 802, ce pirate mystérieux s'autop... D'ailleurs, allez, dernier truc. Après, il faut que j'en parle, dernier truc. Mais quand la marine a entendu que Roger avait un fils, ils ont tué plein de bébés. Ils ont enfermé tout le monde. Ils ont retourné, comment dirais-je ? Ils ont retourné la terre entière. Ils sont partis choper des femmes enceintes, même dans les toilettes. Jusqu'aux toilettes, ils les ont pourchassées, les femmes enceintes. Vous vous rendez compte ? On me dit, Barbe Blanche, il est plus fort que Roger. Mais pour le fils de Roger, ils ont fait un bordel. Pour Weavelle, il nous dit, c'est le fils de Barbe Blanche, tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape, les mecs. Avec tout le respect que j'ai pour Barbe Blanche, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est bizarre. On est d'accord, c'est bizarre. Il a d'ailleurs vaincu 16 commandants de l'homme qui était autrefois empereur. L'objectif de Weavelle est de trouver le trésor de celui qui serait son père, Edward Newgate. Enfin, pas vraiment. Weavelle n'est pas quelqu'un de si planificateur. Lui cherche uniquement à venger la mort de son père en tuant celui qui est responsable de sa mort. Marshall D. Teach. Merci, M'Loxid. Un kid qui, elle, recherche l'argent et le manipule pour son propre intérêt. Merci beaucoup, M'Loxid. Attention, attention, attention. Hop. Voilà. Merci beaucoup à mon cher M'Loxid. Gros Big Up. Voilà, il est là, il est avec nous. Après les événements de Dressrosa, on a appris que c'était un pirate très violent qui pourrait être aujourd'hui à la recherche de Luffy. Bon, maintenant, il n'y a pas vraiment eu d'action dans le manga. Mais les fans avaient déjà remarqué qu'au chapitre 903, qui se déroule avant la rêverie, Kobe tenait un journal dans lequel on pouvait voir un certain Edward Weavelle, suivi de la mention Warning. Donc, est-ce que Weavelle aurait fait quelque chose de grave ? Et puis, c'est assez bizarre que le gouvernement est un corsaire. Car là, on est encore avant la rêverie. Donc, Edward Weavelle est toujours un corsaire. Après la rêverie, nous savons que les grands corsaires ont tous perdu leur titre et ont été pris pour cible par le gouvernement mondial. Edward Weavelle et sa mère se sont retrouvés encerclés par une bande de marines sur une certaine île inconnue. Mais ce qui est intriguant, c'est qu'après la rêverie, donc... Justement, en parlant un petit peu de notre cher Weavelle, Weavelle, il y a un truc qui me choque un petit peu, c'est qu'à priori, la marine est au courant que le mec a potentiellement un gros niveau. Du coup, il faudrait voir qui a été envoyé contre lui. Il faudrait voir parce qu'encore une fois, s'il ne t'envoie pas d'amiral, si tu n'envoies que des clowns et même pas de séraphins, c'est extrêmement compliqué. La marine va vraiment falloir avoir une vraie discussion vis-à-vis de la marine et de la gestion d'Akaïno. Parce qu'Akaïno est amiral en chef, il fait n'importe quoi. Il fait littéralement n'importe quoi. Donc, il y a eu l'abolition des corsaires, et on a eu des nouvelles de Hancock, Miyok et Baggy. Mais bizarrement, aucune info ne parle de Weavelle. Donc, on se demande pourquoi Oda a créé ce personnage. Mais je reste confiant, car en 2018, Oda et son éditeur avaient discuté du chara-design de Edward Weavelle, et l'éditeur trouvait que ce personnage n'était pas du tout cool et s'attendait à mieux. Mais lorsque Oda lui a... Attends, 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 quoi ? L'éditeur est confiant, car en 2018, Oda et son éditeur avaient discuté du chara-design de Edward Weavelle, et l'éditeur trouvait que ce personnage n'était pas du tout cool et s'attendait à mieux. Quoi ? L'éditeur a dit à Oda, ouais, Weavelle, il est pas cool ? C'est incroyable, mais il veut qu'on le mêle ! L'éditeur ! Mais pour qui vous prenez-vous ? Éditeur frauduleux que vous êtes ! De quel droit osez-vous juger le travail de M. Shiroda ? Foutu éditeur, mais n'avez-vous pas honte ? Mais lorsque Oda lui a... Non ! Monsieur l'éditeur veut... Barbe blanche, en fait ! Il aurait voulu Barbe blanche ! Voilà, un vrai Barbe blanche jeune ! Calmez-vous, monsieur ! Calmez-vous ! Qu'est-ce qu'il fera dans le futur ? Il a été convaincu. Cependant, il y a un détail qui peut nous aider à comprendre ce qui est arrivé à Edward. C'est un fou, l'éditeur ! Il a vu Weavelle, il a dit, non, 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 je veux Barbe blanche ! Moi, je suis Oda, je dis, tu es bête ou quoi ? Barbe blanche, il y a un Barbe blanche, je peux pas t'en mettre deux ! Il est fou !